Je suis Clémence Biard, j'ai 30 ans, je suis éleveuse en bovin viande à Lerrand avec une partie de mon exploitation à Péreille, donc au-dessus de la Blanet et à côté de ça je suis également présidente des jeunes agriculteurs de la Riège et élu au bureau de la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, l'année 2022 a eu un printemps historiquement sec puisqu'on n'a pas eu de pluie significative depuis le début du mois d'avril. A la suite de ça, la canicule a commencé très tôt dès le 15 juin et qui s'est ensuite enchaîné jusqu'à aujourd'hui début septembre avec pas du tout de pluie et des températures très très élevées. De ce fait, des récoltes de fouins de printemps qui ont été en quantité très très moyenne, des deuxièmes coupes et du regain inexistant et ensuite des prairies qui ont été séchées, grillées, donc pas du tout d'herbes pour que les vaches packagent, ce qui veut dire que les animaux sont alimentés avec des stocks d'hiver depuis un mois et demi maintenant. Là, ça veut dire qu'aujourd'hui on alimente avec l'alimentation qui aurait dû être donnée aux animaux pendant l'hiver, donc c'est déjà impacté les stocks fourragés, ce qui veut dire qu'il faudra racheter de l'herbe. J'ai déjà pris les devants et j'ai déjà acheté de l'herbe puisque la sécheresse, c'est un phénomène historique et qui est national, donc l'herbe se fait rare partout et même en Espagne où très souvent l'Espagne quand même nous amène du fourrage, aujourd'hui les Espagnols ils sont comme nous, ils sont à sec, donc on ne peut même pas se retourner vers l'Espagne pour acheter du fouin ou de la paille. Le calcul qui a été fait sur l'impact de cette sécheresse entre l'achat de fouins, d'aliments, c'est à hauteur de 200€ par vache, donc un impact quand même très très important économiquement pour les élevages du fait de cette sécheresse historique, parce que des années de sécheresse on en a connu, mais après un printemps relativement plus vieux. Sauf que là on a déjà, on est déjà en déficit hydrique depuis, on a déjà interpellé la préfète à deux reprises, on l'a convié sur le terrain pour se rendre compte des effets de la sécheresse et entendre le témoignage des agriculteurs. Aujourd'hui l'agriculture c'est la souveraineté alimentaire, donc pour que les Français puissent continuer à manger français, il faut un véritable coup de pouce de l'Etat et des aides directes pour l'agriculture, sachant que tous les secteurs de l'agriculture sont touchés, puisqu'on s'aperçoit aussi que le secteur de la céréale a des rendements très très faibles, donc il faut aider tous les secteurs d'activité de l'agriculture et notamment l'élevage aussi, parce que ce qui peut être grave sur l'élevage, c'est que s'il y a plus de stock fourragé pour alimenter les animaux, les éleveurs vont décapitaliser, vendre leurs animaux, donc vendre leurs outils de travail. En effet, cette sécheresse survient après un premier semestre 2022, fortement impacté par la hausse des charges, tout ce qui est énergie, carburant, mais aussi approvisionnement. Pour donner quelques chiffres, sur le premier semestre 2022 par rapport à 2021, notre gasoil qu'on utilise pour les tracteurs a augmenté de 50 centimes par litre, donc c'est un impact direct pour les trésoreries des exploitations. Donc déjà une forte hausse des charges sur le premier semestre et derrière une sécheresse, ça fait deux gros boums économiques sur la même année pour les exploitations. Aujourd'hui, la principale crainte, c'est la décapitalisation des chattels, chose qu'on veut absolument éviter parce que décapitaliser les chattels, ça veut dire vendre l'outil de travail, donc plus rien pour travailler. Après les agriculteurs, on fait ce métier déjà par passion et par vocation, pas forcément pour le salaire, mais plutôt pour la passion et la vocation. Donc continuer, on va essayer de le faire, mais aujourd'hui c'est sûr que le moral des agriculteurs est très fragilisé, donc c'est des gros problèmes psychologiques et moraux sociaux qu'il peut y avoir sur les exploitations. Tous ces problèmes de sécheresse, plus globalement de défense du monde agricole, c'est des sujets que l'on traite au sein du Syndicat des jeunes agriculteurs de la Riège, que je préside depuis 7 ans maintenant. Donc ce syndicat travaille aussi en étroite collaboration avec la FDSOA de la Riège, puisque nous avons gagné les élections en Chambre d'agriculture et que nous siégeons du tout à la Chambre d'agriculture. Donc on regroupe les agriculteurs de moins de 40 ans, mais on n'est pas exclusivement fermé à ça. Donc c'est la défense des jeunes et aussi de l'installation des jeunes, l'accès aux métiers d'agriculteurs pour les jeunes. Notre syndicat est bien évidemment ouvert à tous les jeunes qui souhaitent nous rejoindre. Donc nos bureaux sont à la Chambre d'agriculture de Foix, 32 avenue du Général de Gaulle. C'est aussi intéressant de pouvoir rejoindre notre syndicat avant l'installation, pendant le projet, pour pouvoir être informés des actions liées à l'installation, mais aussi de l'actualité agricole et des sujets, des dossiers, de l'actualité défendus par les GIA. Aujourd'hui, on est vraiment dans un virage qui peut être historique pour l'agriculture. Les agriculteurs, les éleveurs, on a continué à travailler tout au long de l'été, puisque les cultures étaient en place, les animaux sont là. Mais ça a été quand même des conditions de travail très dures, puisque avec la chaleur, c'est aussi une augmentation du travail, puisqu'il faut fourrager les animaux, parfois abreuver les animaux. Le monde agricole a aussi besoin de cette reconnaissance de la part de l'État, de cet effort qui a été fourni pour continuer à produire, à produire dans des conditions difficiles. Et pour faire face à cette crise, à cette deuxième crise, puisqu'on a déjà vécu la hausse des charges, il faut un réel soutien de l'État, mais un soutien rapide, dès cet automne, avec des modalités simples et fluides. Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont fatigués moralement, physiquement, et il faut que les aides arrivent rapidement pour sauver l'agriculture, parce que derrière l'agriculture, bien sûr, il y a l'aspect de la souveraineté alimentaire. Et un autre sujet aussi très très important, qui pourrait aider l'agriculture à faire face à ce changement climatique, ce serait la construction de retenues d'eau, puisque les Pyrénées sont un véritable château d'eau. On voit que l'hiver, il y a de l'eau qui passe, mais on n'a pas les infrastructures pour la stocker. Et stocker de l'eau permettrait d'irriguer les cultures en été, au moment où les cultures ont besoin d'eau, à la fois les céréales, mais aussi permettre de sécuriser les stocks fourragés, puisque cette année, la récolte de fourrage a été très très moyenne, et permettre de les irriguer, permettrait de sécuriser les stocks fourragés pour les animaux. ... 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